Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo présentation de mods, à savoir deux mods, même un peu plus, pas mal de petits mods concernant la pousse des patates et son utilisation avec des nouveaux types de pommes de terre, on peut pouvoir les ensacher, on peut faire plein de trucs, vous allez voir. Alors à tout de suite avec ces superbes mods. En tout premier lieu, vous allez vouloir vraiment faire attention aux versions que vous prenez. Je vais vous parler principalement de deux mods, le Seed Potato Farm Building Pack et le Seed Potato Farm Vehicle Pack. Donc tout ce que vous allez faire, je vous conseille, c'est de venir dans vos contenus téléchargeables, de taper tout simplement Seed et vous allez trouver ces deux différents mods. Donc le Seed Potato Farm Vehicle Pack 19,28 MO et le Seed Potato Farm Building Pack 22 MO, tous les deux de Dazed. Attention, si vous avez déjà téléchargé le précédent mod, vous allez vous retrouver potentiellement dans vos mods à vous avec ces trois là, le Seed Potato Farm et les deux autres que je viens de vous introduire. Donc attention, ne prenez pas le Seed Potato Farm, c'est la version précédente, ça se voit parce qu'il n'y a plus aucune photo. Elle est donc dépassée entre guillemets, il y a des trucs qui ne marchaient pas très bien dans cette version là, parce qu'en fait tout était à l'intérieur d'un bâtiment, il y a des choses qui ne marchaient pas très très bien. Donc moi ce que je vous conseille, si vous l'avez installé, honnêtement désinstallez-le, cette version qu'on a maintenant est bien mieux et ça vous évitera aussi quand vous allez lancer votre jeu de plus savoir quel est le mod qu'il faut sélectionner. Parce que vous risquez d'avoir des trucs qui ne fonctionneront pas très bien si vous mettez les trois. Donc voilà, faites plutôt les deux avec les symboles, symbol de tracteur, symbol de bâtiment et celui qui n'a pas de symbole, et bien vous pouvez tout simplement le virer. Aujourd'hui nous sommes sur la map East Vineland New Jersey, j'espère que j'arriverai à reprendre un petit peu les présentations de map rapidement pour vous, parce que je sais que c'est des choses que vous appréciez généralement. Et donc nous allons voir un petit peu tous les mods qui sont prévus dans ce pack. Alors, on va commencer tout d'abord en fait par les bâtiments, et après je verrai avec vous un petit peu les véhicules qui sont aussi assez sympas. Dans les bâtiments on va retrouver plusieurs choses, donc encore une fois c'est le site Potato Farm Building Pack. Vous allez avoir en premier dans bâtiment abri, vous allez trouver le Potato Storage Expansion, voilà celui-ci c'est celui que j'ai mis là sur le côté, qui va faire donc 350 000 euros et 11 emplacements, la première fois que je n'en placerai un, et après un seul. Vous trouverez également dans les containers, vous allez trouver le Spray Store, donc vous voyez qui est juste ici. En tout cas ce qui est super sympa, c'est que dans l'autre bâtiment que je vous montrais juste après, vous pouvez venir le placer. Et en fait, après avec le fait du mod libre, avec Triangle, vous pouvez vraiment le placer de toute façon, là où vous voulez, n'importe où, peu importe. Mais voilà, c'est un container de 30 000 litres de produits phyto, ou plutôt c'est un magasin de produits phyto. Ensuite, on va avoir aussi d'un outil, et bien pour 23 000 euros l'atelier pour véhicules. Donc le container à produits phyto faisait 600 emplacements, celui-ci en fait 11, puis un par la suite. Pareil, vous pouvez venir, si vous le souhaitez, le glisser à l'intérieur de votre bâtiment, pour que ça puisse servir d'atelier directement quand vous irez à l'intérieur pour le placer. Mais voilà, c'est un joli petit, c'est l'utilisation de container qui est assez sympa, au final. Vous allez avoir maintenant également, dans cette fois-ci, dans les productions usines, et c'est là où ça va être le cœur en fait de ce mod. Si vous allez un petit peu plus loin, vous allez retrouver le Potato Storage 1 Sorting Shed. Donc ça, c'est le gros bâtiment qu'on a ici, qui va lui vous prendre 25 emplacements à la base, puis 2, une fois que vous en avez déjà posé, 1, qui va vous permettre, comme vous voyez, de faire plein de productions différentes. En fait, honnêtement, ce mod, c'est absolument génial, puisque vous allez pouvoir faire plein de patates de différentes façons, et ça vaut vraiment le coup. Ça va vraiment, vraiment remettre les patates au goût du jour. On n'a plus qu'à attendre aussi tous les équipements qu'ils devraient ressortir prochainement de la part de la team italienne qui avait fait le DLC Grimm sur FS19, et qu'ils sont en train de refaire, de convertir tous leurs mods, pour pouvoir nous sortir un petit pack qui, logiquement, devrait être gratuit cette fois-ci, pour amener encore plus d'intérêt au niveau des patates sur FS22. Ensuite, on va retrouver le Potato Sorter, donc c'est celui-ci que j'ai placé juste ici. Encore une fois, vous pouvez le placer, si vous voulez, à l'intérieur. Alors, même si vous ouvrez les portes, vous devriez pouvoir arriver aussi à le placer à l'intérieur, plus loin. Mais voilà, c'est toujours la possibilité de le mettre un peu où l'on souhaite, donc qui va vous permettre, eh bien, de trier vos patates et d'en faire 3 sortes différentes, vous allez voir. Vous avez ensuite, juste, donc ça c'était pour 103 000 euros quand même, ça pique un petit peu, mais après, ça vaut vraiment le coup par rapport au prix que vous en sortez. Et qui va vous prendre 3 emplacements, puis 1 une fois que vous avez placé le premier. Ensuite, vous allez avoir le Large Potato Sorter Wheat Bagger, donc vous allez pouvoir, en fait, les ensacher. Et ça, honnêtement, c'est la clé. Moi, si vous n'avez pas les sous, peut-être commencer par celui-là et après attaquer sur celui-là, mais le fait de les mettre en sac, ça va changer absolument la donne par rapport au prix de revente. Donc, 275 000 euros, 17 emplacements, puis 1 par la suite, vous allez vous placer le premier. Et enfin, vous allez retrouver un BGA directement, qui va, vous voyez, qui est juste ici, qui va prendre, lui, 9 emplacements et qui va vous permettre, eh bien, tout simplement, de pouvoir utiliser les patates que vous allez produire avec ce pack dans ce BGA pour produire du Digesta. Voilà, donc c'est plutôt sympa, la boucle est bouclée, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir produire, faire de vos patates différentes, etc. Maintenant, ce n'est pas tout, vous allez aussi retrouver dans les points de vente, vous allez retrouver, hop, juste ici, le Farmer Market Expanded, donc, qui, lui, va faire 12 emplacements, puis 1 une fois que vous l'avez placé, donc c'est celui-ci. Vous allez avoir aussi à côté le Super Market Expanded, qui, lui, va faire 13 emplacements, puis 1 par la suite. Donc, vous avez le Farmer Market Expanded, où l'on en parlera un petit peu plus tard, mais vous allez pouvoir vendre un certain type, enfin, tous vos types de patates que vous allez pouvoir trier, alors que le Super Market Expanded, lui, vous allez pouvoir vendre qu'un seul type de patates que vous avez triées, je vous le montrerai tout à l'heure, donc c'est les patates premium avec le plus, les autres, vous ne pourrez pas. Alors, si vous voyez des icônes un peu en double, c'est normal, en fait, c'est parce que vous avez, en fait, pour nous, il n'y a pas de différence visuellement, mais pour le jeu, il y a une version en vrac et il y a une version avec sac, parce que les prix ne sont pas les mêmes, donc forcément, même si c'est les mêmes symboles, parce que c'est les mêmes noms, sauf que c'est blablabla, en sachet, du coup, forcément, il faut deux entrées différentes. Ensuite, vous avez quatre Selling Station, qui sont toutes à trois emplacements. Les trois premières vous permettent de vendre, eh bien, vos différents produits, là, ça va être les patates déchets, là, ça va être les patates semences, et là, ça va être vos patates premium, eh bien, le dernier vous permet de vendre tous vos types de patates, et à chaque fois, vous pouvez aussi vendre toutes vos récoltes céréales, plus les autres récoltes, en fait, tout ce que vous allez faire pousser, vous allez pouvoir les vendre aussi à ces points de vente. Donc voilà, c'est comme vous souhaitez, ça peut être sympa, toujours, moi, je trouve, de mettre des points différents de la map, certaines choses, moi, je serais que j'aime pas trop avoir tous mes points de vente directement à côté de mes champs, je trouve que c'est un peu dommage, ça fait perdre un petit peu de charme, et ça, voilà, moi, je préfère faire plusieurs choses, et le fait d'aller livrer à un endroit de la map où on découvre de nouveaux, voilà, de nouveaux environs, des nouveaux paysages, je trouve ça toujours plus sympa, donc ça peut être quelque chose à faire aussi, voilà, mettre à plusieurs endroits de la map, selon les différents types que vous allez produire, ou alors, pas vous embêter, et mettre celui qui vend, qui accepte tout au-dessus de patates, peu importe l'endroit, comme ça, vous pouvez tout prendre. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils font que 1€, donc vous pouvez très très bien, entre guillemets, habiller, vous avez un bâtiment, et bien tout simplement, vous pouvez venir, voilà, hop, mettre ici, et voilà, en fait, le gars, derrière son garage, lui, il va acheter les déchets de patates pour pouvoir après les réutiliser, pour comme compost, j'en sais rien, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir cette option-là, directement, d'un petit point de vente, bien pratique et classique. Maintenant, si on visite un petit peu le bâtiment, donc, qui est l'expansion, qui se trouve dans les abris, vous allez, en fait, avoir plusieurs zones, quand vous rentrez, si vous approchez d'ici, hop, vous pouvez allumer les lumières, les lumières qui sont très très belles, qui sont vraiment très sympas, avec ce petit espèce de halo, mais qui est un peu poussiéreux, donc peut-être, voilà, mais c'est sympa, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc vous pouvez ouvrir cette porte-là, et allumer aussi, ici, voilà, donc ça, c'est des compartiments réfrigérés, en fait, tout simplement, et en plus, ce qui est marrant, c'est que si vous appuyez rond, vous avez les ventilateurs qui se mettent en route, et qui viennent, en fait, pour commencer, pour refroidir, en fait, mettre vos patates, pour les conserver. C'est assez sympa, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ici, on a de nouveau une autre porte, avec le même système. Donc là, pour l'instant, on n'est pas activé. Pareil, on peut l'activer aussi. Et en face, on va retrouver, en fait, exactement la même chose. Donc voilà, on a vraiment quatre zones de réfrigérés, en fait. Donc je trouve ça vraiment sympa, même comme bâtiment classique, à même pour mettre... Alors bon, je sais que les palettes, maintenant, on est un peu limité, mais si vous avez des palettes de gâteau ou quoi, pour faire du RP, je trouve ça vachement sympa. Vous avez un bâtiment qui est réfrigéré. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment, l'expansion. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait des petites portes sur les côtés. Non, il n'y a pas de petites portes sur les côtés. On va passer maintenant à l'autre bâtiment, qui est le bâtiment principal de l'usine. Hop, où là, on va abri. On va retrouver, comme précédemment, ces petits endroits, avec pareil, le fait de pouvoir allumer, le fait de pouvoir mettre en route la clim. Donc ça, vous le retrouvez aussi. Vous en avez un, vous en avez un deuxième aussi, également. Et là, vous avez, par contre, aussi, eh bien, alors, si vous venez ici, vous allez retrouver là où on était tout à l'heure, avec la possibilité, hop, voilà, d'allumer aussi de l'intérieur ici, et allumer ici. Voilà, c'est précis et c'est bien fait. Et c'est ça, je pense qu'on peut vraiment apprécier. Et là, comme vous voyez ici, eh bien, vous avez votre... votre... Ouais, on va dire une usine. Enfin, votre équipement, votre machine de triage des patates. Ce qui est super bien, c'est que vous pouvez venir directement... En fait, c'est super bien pensé. Vous pouvez venir directement ici et livrer vos patates. On va le faire, vous inquiétez pas. On va le faire ensemble. Et du coup, venir ici pour choisir ce que vous allez utiliser. On peut bien sûr tous toujours allumer. On peut aussi ouvrir cette porte. On va en avoir besoin, vous allez voir tout à l'heure, pour récupérer nos produits que l'on fait. Et ce que vous avez dans ce bâtiment, c'est la grosse version. Celle où vous pouvez, eh bien, mettre en sac vos patates. Donc, si on regarde un petit peu, encore une fois, usine. Voilà, on est quand même à 455 000 euros. Mais au final, vous avez le bâtiment plus ça, donc 275 000 euros plus 350 000 euros. Donc, ça vaut carrément le coup d'acheter la version avec la machine déjà à l'intérieur. Avec la machine d'ascendant déjà à l'intérieur. Ce qui est marrant, c'est que vous avez aussi des petits éléments un peu roleplay un peu partout. Donc, l'échelle qu'on peut placer, on peut y monter dessus. Voilà, si vous avez besoin d'aller regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Bon, la poubelle est trop lourde, mais c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa de la balader aussi. Mais voilà. On a des trucs qui sont quand même vraiment, vraiment sympas. Avant de commencer à utiliser cette usine, je vais finir de vous montrer les autres bâtiments. Donc, on a la grosse qui est exactement la même que celle qu'il y a à l'intérieur. Et on va avoir la petite sorteuse qui fait quand même plus de 100 000 euros, mais qui est ici, qui permet par contre, qui ne fait pas, il me semble, ouais, Assassin ne permet pas d'en sacher vos patates. Vous allez faire que du vrac en box. En petite box. Ici, vous avez du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui normalement vous permet de recharger en diesel et en herbicide. Une fois que votre container est vide, en fait, c'est assez bien fait. Vous retournez derrière, vous pouvez ouvrir la porte et en venant ici, voilà, vous pouvez remplir votre silo herbicide et diesel. vous acheter, voilà, pour le remplir. Herbicide, voilà, par exemple, ou diesel. Et là, vous avez de nouveau rempli votre silo. Voilà, c'est un silo remplissable qu'on en attend d'autres, mais qui du coup n'est pas trop mal fait. La seule vraie difficulté, c'est effectivement, voilà, que c'est très, 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 très long à remplir au niveau des citins. Et ici, voilà, on va ouvrir la porte et là, vous avez du coup, l'option pour venir travailler sur vos, avec toujours, on a tous des, c'est sympa ces petits ateliers, je trouve, avec plein de petits trucs RP un petit peu. Il y a l'atelier aussi de Black Sheep Modding qui est sorti, je vous encourage aussi à l'utiliser, qui est très, très bien et qui aussi, il y a plein de petits trucs comme ça. Même une petite pompe, si vous le souhaitez, là, une petite vanne, une petite vanne aussi, là, que vous avez. Et donc ici, hop, si vous garez devant, vous pouvez vous en servir. Donc voilà, ça peut être sympa de le mettre par ici pour pouvoir l'utiliser. Comme je vous l'ai dit maintenant, je vais aller chercher un petit peu des véhicules, on va voir ce qu'on peut faire avec pour faire un petit peu ces patates. Alors, pour aller s'occuper de nos patates, les charger, etc., les décharger, récupérer les sacs et tout, j'ai trouvé un mode qui est super bien pour ça. Il s'agit du Case W20E qu'on va utiliser justement pour ça. Donc, qui fait en lui-même 11 emplacements et c'est un super petit pack, je trouve, chargeur sur pneu qui est vraiment sympa. En plus, vous allez avoir du coup un godet de 3000 litres pour deux emplacements. Vous allez avoir une fourche à palette pour 1900 euros et un emplacement. Une fourche à balle ronde pour 1900 euros, un emplacement également. Une fourche à balle carrée avec des pics pour 1900 euros, un emplacement. Et, pour transporter vos big bags, 3000 euros et deux emplacements. Donc, on va se récupérer deux comme ça. C'est un des magasins que je préfère sur FS22. Je trouve ça absolument génial. Vous êtes réellement sur le parking de la concession avec une lumière et tout qui est vraiment super sympa. Donc, ça, je trouve assez cool. Par contre, attention, évidemment, si vous avez des véhicules, etc., en plein milieu, ils vont se voir et vont peut-être vous gêner. Donc, faites attention sur cette map Vineland. vous avez pas mal de configurations possibles. Michelin, BKT, Bredestein. Avec Michelin, vous avez plusieurs types de pneus comme vous pouvez le voir ici. Mais nous, on va se mettre en Michelin. On va se mettre en gros Michelin. Vous avez un teintage un peu des vitres. Peut-être pas être trop fort, mais on va être un petit peu parce qu'il y a un petit peu de soleil. Vous avez la possibilité de rajouter des choses qui, je pense, des fogging tracks. alors fog, c'est le brouillage. J'imagine, ça enlève peut-être la vapeur d'eau. C'est bizarre. Bon, on va le mettre. Je ne sais pas comment ça correspond. On va le mettre, c'est pas grave. Vous avez aussi la possibilité de changer l'échappement à l'arrière. La couleur à l'arrière est aussi ici. Voilà. Vous avez un peu pas mal de combinaisons différentes si vous le souhaitez. Vous avez le système d'attelage. Alors, ça c'est super cool, soit en wheel loader comme celui-ci, soit en wheel loader 2 comme celui-ci, soit en small loader. Donc ça, je pense qu'il faut tester, mais je pense que ça doit pouvoir prendre les chargeuses frontales ou en wheel loader comme celui-ci. On va prendre lui comme celui-ci. On va en prendre un aussi en small parce que j'ai envie de tester. Voilà. Mais on va le prendre comme celui-ci. Voilà. Couleur principale, vous avez pas mal de couleurs différentes, même du noir et tout. Donc, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de bien sympa à votre goût si vous le souhaitez. On va le laisser en orange. Le devant, pareil, vous pouvez aussi le modifier et le passer en orange si vous le souhaitez également, ce que je trouve assez sympa. Sur les côtés, en fait, vous avez vraiment une configuration que vous pouvez faire et qui est vraiment super sympa. La cabine, pareil, vous pouvez aussi changer la couleur et les jantes également. Vous pouvez également changer la couleur. Voilà. On peut faire vraiment comme on veut et puis la plaque d'immatriculation. Donc, on va en prendre un comme ça aussi. Voilà. Et un deuxième aussi parce que j'en aurai besoin pour la suite. Donc, on va prendre aussi la benne. Alors, model in the shell original avec des divisions. Voilà. Ou sans les dents devant. Voilà. On va avoir un petit peu de la combo. comme on veut. Pourquoi pas. On va prendre comme ça. Ça ne change rien à la capacité ou quoi. C'est juste vraiment pour le look. Voilà. Et la couleur également, vous pouvez faire pour que ça puisse matcher avec le reste de votre chargeuse. Ici, vous allez avoir avec ou sans support. Pareil pour les couleurs ici et pareil pour les couleurs de la fourche. Donc, on est aussi sur quelque chose de bien personnalisable. Pareil, un support aussi également si vous le souhaitez et les couleurs de la fourche et de l'arrière si vous le souhaitez aussi. On va retrouver, j'imagine, exactement la même chose ici également. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Et donc là, on va mettre, on peut mettre avec support, on va mettre le range 2 comme le reste et ce qu'on va mettre, on va laisser, on va laisser en noir pour le reste du truc. Voilà. Et donc là, on a récupéré tout ce dont on avait besoin. cette version-là, je l'ai prise avec le small à l'avant. Alors, on va voir est-ce que ça permet de récupérer. Oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc vous avez une chargeuse sur pneu où directement, vous pouvez équiper des outils qui sont normalement pour chargeuse avant. Donc vous savez, pour tracteur avec les fourches. Donc ça, c'est vachement bien. Et là, est-ce que ça me permet quand même... Non, voilà, c'est vraiment spécifique aux outils de chargeuse avant. Donc ça, c'est très très bien. Un joli modèle qui est quand même vraiment bien fait. Petit klaxon. À l'intérieur, c'est très bien modélisé. Je trouve ça très très beau. Vous avez la commande avec les leviers qui bougent aussi à l'intérieur. Voilà. Et c'est tout. Il n'y aura pas d'ouverture de porte lorsqu'il y a une animation. encore rentre non plus. Il n'y a pas d'ouverture de porte, rien, pas de chichi. On est vraiment là pour bosser. Et puis, sur un véhicule qui avance quand même à 45 km heure. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, pour vous montrer, je vais commencer à remplir celui qu'on a là. C'est le même que celui qui est dehors. Je vais le remplir à la pelle. Et puis par la suite, je vais finir de le remplir quand même avec quelque chose de plus efficace. Mais au moins, pour vous montrer si c'est vraiment pratique et possible ou pas. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Voilà, ça a l'air de bien remplir tout le truc. Hop, nous allons faire le tour. Et vous voyez que les pommes de terre sont effectivement en train de se remplir sans problème. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est vachement cool. Donc pour aller plus vite, j'ai sorti le Télix sans remettre des plus grosses quantités. On va en fait commencer par le plus petit des deux. Parce que celui qu'il y a au fond, c'est vraiment la même chose que celui qu'il y a là. Et donc on va. Donc j'ai mis les patates. Alors les patates, vous pouvez en mettre 2000 litres dans celui-ci au maximum. Vous voyez, 2000 litres de pommes de terre. Et vous avez juste activé et en fait, de vos 500 patates, ça va vous produire 50 déchets de patates, waste potatoes. ça va vous produire 206 de potatoes. Donc les patates de semences, les graines de patates entre guillemets et 250 premium potatoes. Avec 2880 cycles par mois, vous pouvez le voir à l'écran, là je suis en x1 et on voit directement l'évolution de la production de ce tri de patates. Donc c'est extrêmement rapide. Et à la limite, tant mieux, on n'est pas en train de produire quelque chose, on est juste en train de les séparer. On a aussi, alors ça s'est mis en route, ça fait un peu de bruit. On n'a pas vraiment d'animation pour le moment. Mais dès que ça sera prêt, vous aurez forcément les patates, enfin les box, les palox, les palox de patates qui seront disponibles. A savoir quelque chose qui est très 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 important, là ces patates, quand elles vont sortir en vrac, comme ici, cela vous fera donc le waste potatoes, donc les déchets, vous pourrez les vendre qu'à 70% du prix de base. Donc clairement, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait pour être vendu. Vous allez plutôt avoir intérêt, alors soit à les amener au BGA pour pouvoir produire Digesta, etc. Soit vous allez voir avec l'autre machine de les ensacher parce que là, ça va vous faire autre chose qui va être bien sympa également. Vous avez ensuite les seed potatoes qui sont exactement le même prix que les patates classiques, donc vous avez, vous mettez 500 patates, vous avez 200 qui en sortiront au même prix et vous avez les premium potatoes qui elles, coûtent 40% de plus. Donc vous voyez que ça va très vite, qu'on voit ici, mais ça va aussi très vite, voire le coût et là, je ne vous parle que des patates qui sont produites comme ça. Je ne vous parle absolument pas des patates ensachées qui sont encore plus intéressantes à vendre. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer où se situe le trigger. Voilà, juste à vous placer à côté, sur celui-là, le trigger est assez large, c'est plutôt bien fait. Sur les autres, il faut bien se placer près et si vous avez une benne basculante comme ça, potentiellement vous risquez d'avoir du mal. Enfin, je vais vous montrer, vous risquez d'avoir un peu de mal, donc faites attention à ça. Ce qu'on va faire, on va accélérer un tout petit peu le temps, histoire que ça puisse sortir nos palox. Alors, quelque chose que j'ai regardé, voilà, on a enfin notre troisième qui est sorti, je suis désolé, c'est sous la pluie. Quelque chose que j'ai identifié, c'est que si vous mettez le temps en 360, ça va vous dire qu'il n'y a plus de place, comme si vous aviez bien trop de palox. Il n'y a plus de place pour le faire, alors que si là, vous voyez, il y en est en x5, il n'y a aucun problème, ça se fait. Donc faites attention à ça, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, faites attention, si vous voyez que ça vous met plus de place, là où vous voyez écrit matériaux manquants, vous voyez qu'il n'écrit plus de place, tout simplement, baisser, mettez en x5 ou x360 et pour moi, ça a marché. Une autre chose aussi, comme vous pouvez le voir, il y a eu besoin de mettre plusieurs remplissages parce qu'au final, on met 500, on va mettre 2000 litres de pommes de terre mais justement, ce que vous allez avoir au final, ce sont des palox de 2000 litres. Donc, il va falloir mettre plusieurs chargements pour pouvoir avoir des bons palox. Du coup, là, on a bien le droit à nos trois types de pommes de terre, les premium, comme je vous dis, qu'ils vendent beaucoup plus cher, les seed potatoes qu'ils vendent au même prix et les pommes de terre, les déchets, en fait, en peu, en fait, je pense que c'est les calibres qui sont indiqués. Donc, c'est la grosseur des patates, plus grosse que 45, entre 35 et 45 et moins de 35. Du coup, c'est ce qui reste en tant que déchet. Donc, les déchets, encore une fois, c'est 70% de moins que les prix des patates normales. Donc, franchement, ça ne vaut pas vraiment le coup d'aller les vendre mais par contre, les utiliser pour la suite des éléments de production, ça, ça peut valoir le coup. Alors, elles sont très lourdes, elles sont très très lourdes, c'est pas l'Ox, 1,6 tonnes. Donc, il va falloir quelque chose pour venir les récupérer. Vous pouvez les prendre, bien sûr, avec des fourches classiques ou avec ce petit mode que j'aime toujours, que j'utilise toujours, le big bag et ensemble de supports. Ici, en plus, vous avez la possibilité d'avoir des big bags en plus et d'avoir en version front loader et en version télescopique et chargeuse sur pneu. Voilà, donc c'est absolument génial, pas besoin d'adaptateur ou quoi que ce soit, ça se met directement par rapport à ce que vous voulez utiliser. donc là, alors on va les prendre une par une parce qu'elles sont quand même lourdes. maintenant, ce qui est intéressant, donc là, j'ai les seeds. Alors les seeds, on va regarder un petit peu pour après. Je vais vous montrer juste après, je vais mettre juste à côté de là, je pense que vous avez déjà compris pourquoi je vais m'en servir après. Donc, on va les mettre ici. par contre, les waste, ça, on va les utiliser tout de suite et les premium également. Du coup, vous en profitez pour vous présenter la version un peu plus importante qui permet aussi d'en sachez. Donc là, on a nos waste. Alors les waste, soit vous pouvez aller directement, on va le faire tout de suite, les livrer au BGA. Voilà, comme ceci, vous voyez, hop, ça livre au BGA. Et là, eh bien tout simplement, vous venez ici, vous êtes donc dans votre BGA, vous avez l'ensilage classique, le lisier, fumier, betterave sucréère coupée et les waste. Donc vous ne pouvez pas mettre les autres patates, les premium, les patates, les semences, vous ne pourrez pas, vous serez obligé d'utiliser les waste potatoes et donc ça, ça va vous produire du digesta et puis ça va donner un petit peu d'argent aussi parce que ça fera du méthane et de l'électricité. Donc la version plus importante de tri des patates, comme je vous l'ai dit, vous venez mettre les ponts de terre ici, c'est le même que celle qu'il y a dans le bâtiment à côté et ici, vous pouvez activer la façon classique que vous aviez tout à l'heure de trier vos patates sauf que là, ça sera deux fois plus efficace, ça ira du coup deux fois plus vite, vous allez mettre 500 litres, vous allez mettre 1000 litres de patates et ça va vous faire à chaque fois le double de production. Donc ça, on peut l'activer. Vous pouvez aussi faire la même chose mais en sachet ce qui fait que directement, ça va vous faire les trois en sachet. Directement, les trois vont être faites en sachet, en big bag et vous avez aussi la possibilité de le faire de façon individuelle. Les préambres potatoes, les sites potatoes et les waste potatoes à partir de ce que vous aviez avant. Donc on va juste laisser finir le tri. Comme vous pouvez voir, ça monte quand même assez vite, assez rapidement. Et vous avez, voilà, vos différents big bag alors qu'ils sont en fait en palette. Donc là, on est sur les premiums, là, on est sur les seeds, là, on est aussi sur les premiums mais pas en sachet. c'est les tris et vous avez que ces trois là qui vont apparaître. Donc il va falloir faire de la place. Vous n'allez pas pouvoir récupérer ce type de big bag avec cet appareil du W20E. Il faudra, eh bien, les faire sois avec les pellettes soit avec l'autre que je vous ai montré juste avant sur le petit massé. Vous n'aurez pas vraiment le choix. En tout cas, comme vous pouvez le voir ici, on est bien sur le même outil. Ça fait exactement la même chose. Vous avez exactement la même vitesse pour cette usine également. Donc là, par exemple, on a nos premiums qu'on peut acheter comme ceci, nos 1000 litres de premiums. Et vous allez voir un petit peu la différence. C'est-à-dire que là, on n'a que 1000 litres de premiums. On va aller les vendre et après, je vais aller vendre aussi un Palox qui lui a 2000 litres de capacité de contenance. Et le fait des ensachés, vous allez voir que ça fait quand même une grosse, grosse différence. Alors celui-là, c'est le 4. C'est celui qui va prendre tout. ça nous a fait 452 euros pour 1000 litres. Et pour 2000 litres, on a eu 790 euros pour 2000 litres, alors que si on avait vendu nos big bags, on aurait été à 900 euros. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les deux. et donc ça peut vraiment valoir le coup. Puisqu'effectivement, on a 23% de plus avec les premiums potato quand elles sont en big bag. Voilà. Donc en fait, le fait de les ensacher, eh bien, ça augmente leur valeur de 23%. Donc là, bon, c'est sûr sur une palette, ça nous faisait 150 euros de plus. Mais comme vous avez des dizaines et des centaines de millilitres de patates, ça peut faire vraiment une très grosse différence. Quant à elles, celles qui sont les potatocides qui sont ensachées, eh bien, elles, vous les vendrez 12% plus cher au lieu de 0, 12% plus cher. Et alors, ce qui est aussi très très bien, c'est que ça va produire eh bien, votre waste ensachée, eh bien, en fait, ça va le transformer en nourriture pour cochon. Et donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est soit que ça vienne de l'eau de production ou de cette production-là. S'il vous reste des palox, vous pouvez très bien venir les ramener ici. Voilà. Et, ici, donc vous voyez, ça prend que 2000 litres de capacité au niveau de ces matières entrantes. C'est peut-être ça qui va gêner un petit peu. Mais en tout cas, eh bien, donc là, on avait des seeds. Hop, on peut lancer la production de patates ensachées pour les semences et du coup, ça va les ensacher. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de venir. Alors, il faut que j'enlève de là parce qu'il y a de la place. Vous avez tout à fait la possibilité de faire vos palox et ensuite les amener dans cette machine pour fabriquer par la suite des big bags et les revendre plus cher. Et ça, c'est vachement cool. Et donc là, comme vous pouvez le voir ici, donc on est bien sûr les patates qui ont les déchets, les patates déchets, ça fait patate avec le petit symbole là. Mais en fait, quand vous allez les récupérer, eh bien, vous voyez qu'il y a écrit qu'en fait, c'est de la nourriture pour cochon. Et donc, ça va vous fabriquer de la nourriture pour cochon que vous pouvez utiliser complètement avec vos cochons. Alors, vous ne pouvez pas la revendre dans les points de vente qu'il y a ici, mais si vous placez un point de vente qui peut accepter un peu tout, eh bien là, vous pouvez revendre votre nourriture pour cochon et vous faire aussi un gros bénéfice dessus ou tout simplement donner à vos cochons pour pouvoir les nourrir. Et toujours, comme je vous l'ai dit, ce qui est super bien, c'est que vous avez la possibilité de récupérer votre palox de déchets de patates. vous le mettez ici pour qu'il soit consommé. Vous activez bien la production de nourriture pour cochon, donc d'ensachage de vos déchets de patates. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous aurez votre big bag de nourriture pour cochon directement ici. Si vous vous demandiez quel est cet étrange massé que j'ai utilisé depuis tout à l'heure pour faire mes déplacements, etc., de patates, eh bien, c'est un pack qui est enfin sorti après des semaines et des semaines et des semaines de ping-pong entre Giants et le moddeur EY Modding de ce pack de 5400 Massé Ferguson super sympa. Vous allez trouver, eh bien, tous ceux-ci, tous ces différents Massé Ferguson, ce qui est assez cool. Vous allez trouver le 5400 Steep Bonnet Gêne 1, Steep Bonnet Gêne 2, donc avec l'avant qui descend pour 50 000 euros et qui va aller jusqu'à 155 chevaux et 40 km heure. Vous allez trouver le Small Frame qui va lui aussi aller jusqu'à 155 chevaux et 40 km heure et donc Génération 1, Génération 2. Vous allez trouver le Large Frame qui lui va monter à 160 chevaux, Génération 1 et Génération 2. Vous allez également avoir par la suite des Mass que vous allez pouvoir aussi utiliser au niveau des emplacements, on est à 18 emplacements chacun, quelle que soit la version, puis 1 par la suite une fois que vous avez pris une. Donc, il y a pas mal de configurations possibles. Tracteur de base, tracteur d'occasion 1, alors c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est peut-être mal fait, du coup, on est plus cher que le truc de base. Donc, tracteur d'occasion 1, tracteur d'occasion 2, on est plus cher aussi, tracteur d'occasion 3, on est encore plus cher, beauté noire, spécial argent, 50 éditions des années, municipal, tracteur haut de gamme, tracteur de base. Et bien, il y a pas mal de choses, ah oui, ils sont déjà équipés, mais c'est bizarre parce qu'ils sont quand même plus chers que le 9. Bon, écoutez, ok, donc ça vous fait, en fait, c'est ça, c'est des configurations, c'est-à-dire que vous prenez directement des configurations, vous avez le tracteur de base, le tracteur d'occasion 1 avec déjà des configurations de toit, etc., 2 chevaux, le 2 aussi, le 3, vous avez plus de chevaux, voilà, c'est un peu ce qui vous est donné. En tracteur de base, après vous avez haut de gamme, vous avez des options supplémentaires qu'on verra ensemble, municipal, c'est que vous êtes en orange avec des options supplémentaires, il y a plein plein de trucs, je pense qu'on ne va pas tous les faire ensemble parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs, Trilbor, Michelin, Continental, Nokia, donc vraiment pas mal de choses, et cinquantième édition, vous pouvez mettre, c'est ce que j'avais pris, qui je trouvais assez joli, vous pouvez conférer le toit, vous pouvez conférer les gyrophards, les feux, rajouter des feux à l'arrière halogène ou pas, etc., il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éléments, vous avez la possibilité de mettre des charges avant, c'est vraiment un pack qui est super sympa, qui n'est pas cher, en argent, et qui va vous permettre, et bien d'avoir quand même des petits tracteurs qui sont assez puissants, pour pas très cher, qui sont jolis, qui sont bien faits, donc moi je vous le conseille vraiment, pour tout ce qui est valet de ferme, c'est absolument parfait, en plus vous avez la possibilité de les équiper avec le Isaria Pro Compact fil, donc en fait, qui vous permet d'avoir, normalement, alors je n'ai pas installé Pression Farming, mais avec le mode Pression Farming, vous avez du coup les capteurs qui sont directement avec ce tracteur, si vous faites tracteur de base, vous ne pourrez pas changer la couleur, mais si vous le mettez en tracteur haut de gamme, et là vous avez accès à un petit pas mal de choses de couleurs différentes, donc c'est pour ça que c'est assez sympa aussi, notamment avec du chromé, si vous voulez faire un peu bling bling, voilà, il y a plein plein de choses que vous pouvez rajouter, que vous pouvez modifier, donc je vous laisserai découvrir tout ça, je pense que ce n'est pas forcément le but de la vidéo, mais voilà, c'est un pack de tracteurs qui est vraiment très sympa et que je vous conseille, vous avez en plus deux petites masses qui sont assez sympatoches aussi, avec la possibilité de faire les couleurs exactement comme vous voulez et avec aussi les stickers que vous allez pouvoir ajouter également à côté. Comme je vous l'ai indiqué, on a d'autres, on a donc, pardon, d'autres équipements à notre disposition avec le deuxième pack de mode, donc le site Potato Farm véhicule pack, vous allez avoir dedans le TMC quand c'est là pour 25 500 euros et 7 emplacements, le GL 420 pour 46 000 euros et 10 emplacements, le GL 860 Compacta pour 129 500 euros et 14 emplacements et le Nandstein HK 25 pour 17 500 euros et 4 emplacements. Alors, ce sont des équipements qui viennent en plus et qui n'ont pas forcément complètement révolutionné, mais qui sont vraiment sympas et on va commencer du coup avec le Cancela qui est tout simplement un broyeur de fan, quelque chose qui va vous permettre d'enlever les fan des pommes de terre. Vous savez que vous avez dans la culture des pommes de terre, vous avez bien sûr les gros véhicules où vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, mais vous avez par exemple, si vous prenez ceci, ça nous dit que vous devez préalablement défaner les pommes de terre à l'aide d'un broyeur de fan. Eh bien, en broyeur de fan, vous avez celui-ci qui fait 3,2 mètres, et je crois que c'est tout. Voilà, vous n'avez rien d'autre. Eh bien là, ce qu'il nous propose, c'est d'utiliser le broyeur qu'on a déjà de base, qu'il a transformé en broyeur de fan qui lui fait 6 mètres. Donc, ça va vraiment vous faciliter les choses. Donc, on est au niveau de notre champ de pommes de terre. Il est temps maintenant de venir retirer les fans. Alors, ce que j'ai mis là, vous pouvez le faire comme ça, mais ça n'a pas énormément de sens, dans le sens où justement, ici, vous avez 6 mètres et là, vous avez, je crois que c'est 1,8 mètres. dans le sens. Ce qui serait plus logique pour le coup, c'est de venir. Alors, je voulais quand même vérifier, voir si c'était possible de le faire. Si jamais vous avez vraiment envie, je teste pour vous, de voir si ça fonctionnait même si on le mettait à l'avant ou s'il fallait forcément le mettre à l'arrière. Hop, on active. Non, voilà, ça ne marche que à l'arrière. Donc, vous n'aurez pas vraiment le choix, en fait. Vous n'avez vraiment pas vraiment le choix. Il faudra d'abord venir avec ça, faner. Mais par contre, ça ira quand même beaucoup plus vite que si vous devez faner avec, deux fois plus vite du coup, avec l'autre broyeur qui fan, lui, à 3 mètres, enfin, qui enlève les fans sur 3 mètres uniquement. Là, vous allez pouvoir les enlever sur 6 mètres. Alors évidemment, si vous avez destruction des cultures activées, il faudra bien sûr mettre des roues étroites. Ne faites pas comme je viens de faire avec mon JCB jaune d'yre, entre guillemets. Il faudra vraiment mettre des roues étroites pour ne pas venir détruire vos patates. Donc ça, c'est un des premiers modes que vous avez dedans. La bonne chose, comme vous l'avez vu, c'est que ça se plie aussi. Donc ça aussi, c'est très bien. Ce que j'ai mis à côté, c'est un autre mode, je me suis dit tant qu'un mètre des patates, c'est le Grim SE 260 que vous voyez là. Donc il y a ce mode-là. 150 000 euros et vous avez du coup 9300 litres de capacité pour 1,8 mètres de largeur de pick-up. Et vous pouvez, alors voilà, changer un petit peu les roues, justement mettre des pneus étroits si vous voulez éviter de tout détruire et puis changer la couleur juste des roues. Si on compare avec ce qui se fait normalement, ce que vous avez de base dans le jeu, c'est celui-ci, c'est l'EVO 290 qui a 700 litres de plus mais qui a besoin de 200 chevaux pour le tirer. Donc ce qui peut être des fois un peu embêtant. Alors que là, même si vous avez 700 litres de moins de capacité, vous n'avez besoin que de 110 chevaux et en plus, il coûte 150 000 euros au lieu de 205 000. Donc c'est quand même une réduction de 50 000 euros. Ensuite, on retrouve les deux planteuses à 3 et 6 mètres. Alors la différence avec ces deux planteuses-là par rapport aux planteuses de base, c'est déjà tout simplement que vous allez pouvoir y mettre comme vous avez vu en bas. Donc des patates, ça c'est normal. Des semences, c'est normal aussi. On peut utiliser des semences ou des patates pour planter dans le farming. Ça, c'est pas nouveau. Mais vous allez pouvoir utiliser vos patates semences que vous avez créées soit en big bag, soit en palox. Quand une fois, c'est pour ça que c'est en double parce qu'il y a vraiment, en fait, le jeu le comptabilise comme vraiment des deux fruits complètement différents. Et donc là, comme vous pouvez le voir, hop ! Donc là, bon, je suis avec la version 6 mètres mais c'est exactement pareil. Je prends mes patates semences et je peux venir l'utiliser avec pour remplir ma planteuse à patates qui est juste là. Il y a le symbole d'engrais liquide. En fait, avec ça, vous allez pouvoir directement mettre de l'engrais liquide. Alors attention, la contenance, elle est très très basse. On a 50 litres en fait d'engrais liquide qui sont, que vous pouvez mettre dans votre planteuse. mais en fait, ce qui fait la différence, vous voyez là, on est à 8000 litres et là, on va tomber à 8050. Là, on est à 2715 litres et on était à 2665. Donc c'est ça, c'est 50 litres. Mais en fait, tant que vous pouvez alimenter autre part, autrement cet engrais, comme par exemple en mettant tout simplement un réservoir de pulvériteur à l'avant, vous aurez la possibilité de venir planter vos patates directement et d'y mettre une couche d'engrais supplémentaire. Donc c'est ça aussi qui est très très bien avec ce mode-là. Donc on va venir mettre, alors vous voyez, pomme de terre ou semence, peu importe. Hop, voilà, on va mettre en pomme de terre. Et alors, il vous faudra forcément par contre, j'ai pas réussi à le faire remplir à partir d'un point d'achat parce que ça sera modifié par la suite avec une prochaine mise à jour. Mais en tout cas, là, aucun problème. Voilà, 50 litres de vent pour activer le fait que vous allez utiliser de l'engrais parce que vous n'aurez pas la possibilité de dire j'utilise l'engrais ou j'utilise pas de l'engrais. Et hop, on remplit aussi le réserveur supplémentaire et là par contre, vous allez être assez tranquille pour planter vos patates pendant un petit moment ce qui vous permet de faire directement un niveau d'engrais supplémentaire. Par exemple, si je me mets ici, donc avec la 6 mètres, après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, que ce soit la 6 mètres ou la 3 mètres, ça ne change rien. Les deux, vous allez avoir le même système. Vous n'avez absolument aucune configuration possible. Elles viennent comme elles sont. C'est McDo quoi. Et donc, on va déployer notre planteuse. On baisse, on active tout ça. Et là, on vient planter nos patates avec nos beaux sillons et comme vous pouvez le voir aussi, vous avez l'engrais qui diminue. Si j'embauche un ouvrier, ça va fonctionner aussi. Alors, ça ne diminue plus parce que lui, il l'achète directement. Mais si maintenant, on regarde ici sur la map, on voit bien qu'on est en train de fertiliser en même temps. Voilà, comme ceci. J'ai eu un doute, mais non, ça se dit bien en même temps, c'est juste qu'il faut que ça se mette à jour. Et donc, ça vous permet de semer et de fertiliser en une passe. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. Donc ça, c'est pour la version 6 mètres où vous pouvez juste faire comme ça, c'est assez cool. Maintenant, avec la version 3 mètres, ce qui est aussi très 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 sympa, c'est que, eh bien, vous pouvez faire la même chose. Donc à l'arrière, on a mis les réservoirs. Ici, je suis avec ce pack de John Deere, John Deere 8RT, 8R, 8RT, 8RX, 2020 de Seedmodding et 9R, 9RT, 9RX, 2019 series de Seedmodding également et j'ai les démos Demco Sidequest 1000 de Seedmodding également. Donc c'est ce qui me permet d'avoir cette config-là qui vous permet d'avoir des réservoirs supplémentaires pour que ça soit au final jouable, utile. Et en même temps, vous avez 50 litres à l'arrière et en fait, ce que vous avez à l'avant, c'est la dernière pièce du puzzle qui est celui-ci, le HK25 qui est en fait un cultivateur mais avec épandeur à engrais. C'est-à-dire que c'est un cultivateur qui va en même temps vous permettre d'épandre, enfin de pulvériser, de mettre à l'intérieur du sol directement de l'engrais liquide. Donc c'est assez fun et marrant et rigolo en même temps que vous allez pouvoir faire en fait les deux en même temps. Alors attention à une particularité à l'avant. En fait, si vous n'avez absolument pas d'engrais liquide, vous ne pourrez pas activer ce cultivateur, cette herse rotative. Il faudra forcément avoir de l'engrais liquide soit chargé directement dans le réservoir de vent soit avec des réservoirs additionnels. là par exemple, vous voyez si on se met dessus que je vais pouvoir l'activer. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à savoir parce que sinon vous allez vous arracher les chevaux en disant mais ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et en fait, si, c'est juste qu'elle a besoin celle-ci d'engrais liquide pour pouvoir fonctionner apparemment. Et donc là, on va vérifier qu'on est sur le bon champ. Donc ce champ-là qui n'est pas du tout fertilisé. Maintenant, si j'y vais, alors L1 est rond, je la descends, elle est activée, donc ça, ça va être bon. À l'arrière, on va faire la même chose, l'abaisser et l'activer. Et bon, là, bien sûr, là, il est déjà labouré, mais imaginons qu'il n'était pas labouré, eh bien, vous pourriez tout faire d'une traite. Donc là, comme vous voyez, en plus, vu que c'est exactement la même dimension, on est sur du 3 mètres de chaque côté. Ah, ben non, je suis un peu déçu, je pensais que ça allait fertiliser deux fois, mais en fait, ça ne fertilise qu'une seule fois, donc vous avez bien qu'un seul passage. Alors, c'est assez bizarre, attendez, est-ce que, on va laisser ça là, est-ce que là, est-ce que ça va fertiliser aussi ? Oui, là, ça fertilise. C'est un petit peu décevant, pour le coup, parce que, du coup, ça ne sert un peu à rien d'avoir ce combiné complet qu'on a là. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez la possibilité d'utiliser cette herse rotative directement pour appliquer votre première étape d'engrais, ou alors, eh bien, votre semoire aussi. Si jamais, justement, vous vous dites, ben mince, ouais, ok, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il y a aussi un autre mode que j'avais inclus, que je vais recouter pour vous présenter également. C'est celui-ci, le GL860 Multiplanteur, et qui, là, va carrément vous permettre, alors, en plus de pouvoir planter des peupliers et de la canne à sucre, en plus de la patate sur 6 mètres, ce qui est absolument génial, eh bien, vous allez pouvoir le faire avec une grosse capacité de 16 millilitres. donc, si ça, ça ne vous suffisait pas d'avoir 8 millilitres, parce que ça passe vite, les patates, enfin, ceux qui ont fait un peu de la patate le savent, ça passe très, très vite, la patate, vous faites beaucoup des retours, avez ce mode-là, le GL860 Multiplanteur, qui va vous permettre, lui, eh bien, d'avoir 16 millilitres de capacité. Enfin, pour en finir avec ces petits modes, je voulais quand même tenir à vous présenter ce que j'ai utilisé pour labourer ses champs et qui, du coup, facilite énormément la vie. Elle était déjà sortie sur FS19. C'est la Lizard SM72, SM82, qui coûte 72 000 euros et 87 000 euros, et qui a besoin quand même de 330 et 370 chevaux, à savoir que ce sont des espèces de sous-soleuses charrues qui existent vraiment dans la vraie vie. Là, pour le coup, elles sont utilisées comme charrues, vous pouvez labourer avec, et qui font, eh bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir, 22 mètres et 26 mètres de long, ce qui facilite énormément la vie quand vous avez besoin de créer des très grands champs. Donc, je vous le conseille vivement, c'est un très bon mode, vous avez la possibilité de l'avoir avec, en plus, un système d'attelage supplémentaire à l'arrière pour ajouter, c'est vraiment un cultivateur ou ce que vous voulez, voilà, vous avez un système d'attelage supplémentaire à l'arrière et vous avez la possibilité, en plus, de la changer de couleur avec toutes les couleurs de base au niveau de la couleur principale et également faire les jantes. Donc, vous pouvez vraiment vous faire quelque chose qui est accordé à votre tracteur directement, voilà, vous pouvez mettre, si vous voulez, en case IH tout ce que vous voulez ou en jaune dire comme je l'ai fait moi et donc, vous avez 22 mètres et 26 mètres de distance de labour. quand vous la prenez, vous avez juste à la déployer, alors elle est assez large de base, donc effectivement, ça manquerait peut-être d'un système pour pouvoir la tracter dans la longueur plutôt que dans la largeur, ce qui quand même faciliterait certains passages parfois, puis même sur la route, là, c'est juste, ça ne passe pas, vous avez, je ne sais pas combien, vous avez au moins 10-12 mètres de largeur déployée comme ça, donc peut-être, effectivement, venir la poser sur une remorque plutôt que la trimballer dans la longueur. Vous appuyez sur rond et puis là, c'est parti et vous pouvez venir labourer à 15 km heure sans souci et pareil, toujours la possibilité de créer des champs en appuyant sur triangle et là, vous êtes plutôt peinard, vous avez vraiment de quoi faire, ça marche plutôt très très bien. Enfin, en ce qui concerne l'autoload de ces palettes, ça va pouvoir fonctionner toujours avec ce pack autoload véhicule package, vous voyez en bas, on voit apparaître les pommes de terre, donc ça, il n'y aura pas de souci, ça va pouvoir fonctionner. Ça va fonctionner également avec la fonction, le mode IT runner, autoload IT runner platform, ça va aussi fonctionner pour récupérer les palettes et les big bags et ça va fonctionner également avec l'autoloader pack que vous pouvez le voir ici, sa version big bag trailer. Là, vous aurez, comme vous voyez ici, aussi la possibilité de l'autoloader directement avec ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème quand vous allez, par exemple, autoloader, c'est qu'ils sont en sachet, si vous allez ensuite les revendre, vous les revendrez bien au prix indiqué pour ceux qui sont en sachet, parce qu'encore une fois, c'est considéré, en fait, comme étant deux produits différents dans le jeu, entre la version en paloc qui est en vrac et la version en sachet. En fait, ça devient, comme si c'était un autre produit, complètement un autre produit, mais si c'est le même symbole, c'est un autre produit, donc vous n'aurez pas de soucis à le revendre, même autoloader en palette. Je pense que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est super important, et si vous souhaitez également à rejoindre la famille Tractor, tout soutien est le bienvenu. merci encore à tous ceux qui ont pu regarder cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à y mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou autres ou des compléments à ajouter par rapport à cette vidéo. Rejoignez-nous aussi sur tous nos médias sociaux, que ce soit Facebook, Discord, les pages Facebook, le groupe ou Instagram, tout est en lien dans la description. Pardon, et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... A la prochaine, et évitez d'aller trop vite avec ces gros chargements, parce que pour le coup, c'est vachement lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada